Musique Bonjour à tous, chers participants et chères assistants. Nous vous saluerons dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre sauveur. A tous, à vous tous, éminents serviteurs et servantes de Dieu, à vos titres et à vos qualités, nous adressons nos vifs remerciements pour votre présence qui nous honore pour la présentation de ces deux œuvres, si je peux te permettre ces deux œuvres, de notre père spirituel, le docteur Josis, des ennemis. Votre présence à tous et à toutes, chers enfants de Dieu, est à la fois un encouragement pour son serviteur et un signal fort qui leur assure que le message inspiré contenu dans ces livres sera porté vers des horizons lointains, comme le désire le Seigneur. Amen. Nous vous souhaitons donc à tous de passer un bon moment en ce lieu, tout en réitérant nos remerciements les plus sincères, au nom de notre père le révérend Josis, de notre mère-maman Jemima des Aimés. Merci et bonne soirée et bon moment en ce lieu. Je rends grâce à Dieu, l'éternel Dieu qui a créé toutes choses, qui nous a donné le privilège et l'honneur d'être là réunis ce soir. Je suis infiniment reconnaissante envers le docteur Josis qui m'a fait l'immense honneur de pouvoir préfacer le livre dont on vient de parler. Ce livre traite de Dieu et de l'homme. L'homme qui au départ avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu s'est retrouvé très 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 bas, dans un trou noir, à cause de sa désobéissance. Et Dieu, dans son amour et son immense bonté, il s'est rabaissé jusqu'à ce niveau-là, au niveau de l'homme, pour que l'homme puisse retourner dans son identité première, c'est-à-dire un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, divinisé désormais, par un divin humanisé, peut désormais opérer dans le surnaturel et reprendre le contrôle sur les événements et les circonstances de la vie. Maintenant, il peut décider. Alléluia! Ce livre, c'est réellement un cadeau que Dieu fait aux hommes en ces temps difficiles. Beaucoup de mâmes de mon église qui sont là d'ailleurs ce soir, ils ont pu lire ce livre. Ce que j'aime avec lui, bien aimé dans le Seigneur, non seulement il a cette capacité de vous amener dans la profondeur de la parole de Dieu. Mais aussi encore, vous découvrez un chercheur intelligent qui sait allier travail acharné et rigueur scientifique. Et ça, j'aime beaucoup. Il vous donne des références. Ce n'est pas des choses en l'air. Éminent ministre des dieux qui est là ce soir, je vous invite donc achetez ces livres, ramenez-les chez vous à la maison. Achetez ces livres pour les personnes que vous aimez. Achetez ce livre pour sauver une âme. Achetez ces livres pour permettre à l'auteur de continuer à partager avec nous, c'est que le Saint-Esprit met dans son cœur toutes les déférences. Merci à tout le monde. Merci au Seigneur. Merci au docteur. Ça a été un très grand honneur de préfacer ces livres. Alléluia, il écrit tellement bien et que pour préfacer ces livres, il faut vraiment prendre du temps à bien lire pour ne pas dire n'importe quoi. Amen. Tu ne veux pas sortir le corbeau et le renard si tu lis ces livres. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais vous dire qu'en prenant ces livres, vous n'allez pas être dessus. J'écris quelque part dans les préfaces au fur et à mesure que votre lecture, je l'ai dit, va s'approfondir. Vous allez, vos yeux spirituels, j'ai dit bien spirituels, vont être éclairés pour comprendre beaucoup de choses que l'auteur a écrits dans ses livres. Alors, j'aimerais dire que nous qui travaillons beaucoup dans le domaine de la délivrance, il faut avoir un esprit très bien ouvert pour comprendre les manœuvres de l'ennemi. Alors, quand il donne comme thème mise en scène le doublon, c'est pour ouvrir l'esprit de chaque personne qui prendra ce livre et qui va le lire, de comprendre son propre combat personnel. Si vous prenez ce livre, ça va ouvrir votre intelligence pour comprendre les manœuvres de l'ennemi et de son équipe. Achetez-le et prenez le temps de le lire. Si vous voyez quelqu'un qui est un bon lecteur et qui lit beaucoup de livres et quand il lit, il est en train, je suis en train de souligner, c'est qu'il y a tellement de bonnes choses dedans. Amen. Donc, nous vous souhaitons une très bonne lecture. Je crois que ces livres sont esprit et vie et ça va vous apporter la grandeur spirituelle, la maturité spirituelle. Je m'arrête là et je laisse la place à la suite. Merci beaucoup, pasteur Héritier. Merci beaucoup, merci pasteur Didier. Vous savez, avoir des amis sur qui vous pouvez compter, c'est une très, très grande bénédiction. Amen. Mais j'ai comme l'impression que la salle est un peu crispée, alors je m'en vais la décrisper. nous vous disons un très grand merci pour votre présence dans cette salle aujourd'hui. Amen. J'avais déjà déclaré que Metteur en scène, lorsque nous l'écrivions, nous nous étions rendus compte que s'il fallait développer tout ce que le Seigneur était en train de déposer dans notre esprit, on aurait fait un trop grand livre, un livre près d'un millier de pages et cela aurait été peut-être compliqué pour nous tous de pouvoir bien saisir le message qui était là. Alors certains points étaient restés en tant que tels sans qu'on y aille trop en profondeur et c'est alors que j'avais promis qu'il y aurait une suite parce que Metteur en scène pour nous est vraiment une bibliothèque dans laquelle il y avait plusieurs rayons que nous pouvions encore développer et parmi tous ces rayons nous avons pris le doublon dans un premier temps et nous avons pris aussi divins humanisés et les humains divinisés pour en faire aujourd'hui des livres à part entière ça veut dire que ce qui avait été cité dit rapidement est maintenant développé dans ces deux ouvrages ces deux thématiques portent les germes suivez-moi très bien des révélations qui si elles ne sont pas maîtrisées par le missionnaire de Christ feront bien aimer qu'il fasse soit un travail inutile soit un travail qui ne lui permette pas d'atteindre les objectifs des dieux nous allons commencer par mise en scène le doublon ces livres que je vous présente avec fierté et bonheur parce que c'est une vraie pépite un livre rempli de de paroles de bénédiction des paroles qui est claire et qui nous permettent bien aimé de saisir la pensée des dieux surtout en ce temps c'est un livre d'à peu près 99 pages que vous lirez avec beaucoup de bonheur et dans lesquels vous tirerez beaucoup d'enseignement surtout pour toi comme d'église et je tiens ici à remercier le préfacier du livre les pasteurs héritiers pour cette collaboration et pour son soutien indéfectible à mon ministère c'est quelqu'un de très présent dans le conseil même dans l'assistance financière quelquefois parce que vous savez en trône des dieux l'échange reste souvent spirituel mais quand ça prend quand même une autre dimension comme dans les finances sachez que vous êtes en face des personnes assez exceptionnelles pasteur héritier je ne te dirai jamais assez merci pour tout ce que tu fais pour nous Amen Merci beaucoup pasteur Didier pour cette collaboration merci pour tous vos sages conseils que nous gardons vraiment en esprit et dans le coeur et merci surtout pour tout l'amour que vous nous avez toujours témoigné vous ainsi que votre mari Manuel merci 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 infiniment pour votre amour alors ce livre divin humanisé est aussi un livre riche et je dirais même très riche encore théologiquement parlant c'est parce qu'il aborde des grands sujets de la Bible dont notamment l'image des dieux chez l'homme mais quelquefois il nous échappe de nous poser la question de savoir quelle est cette image des dieux dans l'homme est-ce la forme masculine la forme féminine quelle est cette image des dieux dans l'homme vous découvrirez dans les livres ce que nous en pensons je parle de l'humain qui a été divinisé mais pour que cet humain soit divinisé il lui fallut une transformation intervienne dans lui pour qu'il porte l'image de Dieu cela n'était pas possible bien aimé dans la mesure où Dieu cela n'était possible que dans la mesure où Dieu quoique spirituel devrait temporairement porter un corps de chair et ici je parle du sas je ne parle pas d'un corps physique je parle d'un corps de chair parce que lorsqu'il est monté il est parti il n'y a pas de débris de corps qui soit resté alors quelle est cette image de Dieu dans l'homme ce n'est pas ici que je le dirai vous le recouvrez dans les livres dans ce même livre divin humanisé les humains divinisés j'ai l'objectif de démontrer comment est-ce que des hommes ordinaires comme nous comme l'a dit aussi ma préfacière ont vécu la dimension de la divinité dans la chair c'est à dire tout en étant sur terre et comment est-ce qu'ils ont vécu la dimension de la divinité et ça c'est pour nous faire comprendre que nous aussi nous le pouvons bien aimer dans le Seigneur et cela est démontré dans la Bible j'espère que je ne vous choquerai pas en vous disant que nous sommes en phase d'une église vieille qui date de 3000 ans qui a vieilli et qui est fatigué et cette église a besoin d'un homme divinisé je veux dire qu'avant la croix et Dieu et les hommes ils subissaient les affaires du diable voyez-vous un ennemi qui se présente devant son ennemi mettez-vous ici dans la mise en scène de la réunion entre Dieu et ses fils dans les livres de Job la Bible dit que le diable vint s'incrister dans cette réunion et Dieu qui lui posera la question de savoir Satan d'où viens-tu il dit je viens de me promener et de parcourir la terre ce n'est pas anodin c'est un genre littéraire qui veut dire tu m'as promis la prison tu m'as promis de m'écraser la tête mais regarde comment je suis libre et je suis en train de me pavaner dans ce monde il vient les défier nous avons reçu le pouvoir de les chasser nous avons même reçu le pouvoir de l'empêcher par anticipation de mettre à exécution ces plans ça veut dire que tu peux les lier pour 20 ans pour 30 ans sur ta famille et si tu crois tu verras ces choses s'accomplir bien aimé j'en suis convaincu ces deux livres ils vont bouleverser la foi des plusieurs ils vont bouleverser des ministères je vous remercie Dieu est fidèle je le crois Seigneur tu as sorti ce jour de l'éternité pour faire du bien à l'humanité Père je prie et je viens te dédier ces ouvrages qui sont le fruit d'un travail spirituel de qualité un travail scientifique de qualité un travail de rigueur théologique de qualité je prie dans le nom de Jésus que ces livres atteignent les quatre coins du monde parce qu'ils sont réellement une bénédiction pour ce temps de la fin que le plan du doublon que le plan de l'ennemi puisse être déjoué à jamais et que le royaume des ténèbres puisse être dépeublé que le plan du doublon que le plan de l'ennemi puisse être déjoué à jamais de tes rêves puisse être dépeublé ce livre et qu'il y a le dieu des âmes se répandent et se répandent et se répandent et se répandent au nom de Jésus nous disons Amen Amen Merci pour la grâce que tu as accordée à ton serviteur de comprendre le Seigneur le système de l'ennemi qui est le système du doublon que l'esprit qui vit dans l'esprit supérieur qui la conduit à écrire phrase après phrase que cet même esprit conduise tout un chacun de nous qui lira ce livre dans le nom de Jésus et que cet esprit du Dieu vivant du Dieu tout puissant l'esprit supérieur ouvre les yeux de tout un chacun que la vérité reste la vérité et que ce qui est écrit reste ce qui est écrit au nom de Jésus nous bénissons ces livres et que le Saint-Esprit bénisse tous les lecteurs qui vont les lire au nom de Jésus nous avons ainsi prié Amen Docteur toutes mes félicitations vous savez que nous avons les mêmes profits et ben je découvre en vous une autre personne qui a si étudié des manières à comprendre les domaines des combats spirituels ben je peux dire que je suis marqué par la profondeur la connaissance que je découvre en vous je pense que nous pourrions dans ce sens là la main dans la main travailler ensemble et pendant que je vous écoutais je vous laisse que ce pasteur je ne vais pas les débaucher de son église félicitations encore félicitations merci docteur merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501